C'est un goût d'hiver Nouveau Sainte Choco Waffer Spraliné A goûter avant l'été Les deux deux, c'est ça, mange On a mangé combien là ? Il va falloir me la payer la barquette Ah mais oui mais non, c'est les framboises de Spécial Cafré Rouge C'est des vrais morceaux de fruits Tenez goûter Par contre je vais vous prendre le petit bouquet juste derrière là Là ? Oh bah Chouchou, qu'est-ce que t'as fait à chuter ? Spécial Cafré Rouge avec de vrais morceaux de fruits C'est si bon de prendre soin de sa ligne Oh c'est mûr Tu passes ta vie chez le marchand de fruits toi Mais non, c'est le nouveau spécial Cafré Rouge avec des murs, des myrtilles et des cassis entiers Pour les Eurokids, ce samedi, c'est déjà la rentrée Avant de passer à la télé, ils s'entraînent d'abord sur scène devant un vrai public Les Eurokids Ensuite, ils font de la promo sur une grande radio Petit au revoir aux auditeurs d'énergie qui seront certainement à l'écoute de l'émission de la finale, je n'en doute pas Salut ! Et enfin, pour bien passer à la télé, ils apprennent un à un à jouer avec la caméra Le dernier hebdo de Eurokids avant les grands Prime Times, c'est demain à 20h15 sur la Une Bientôt sur la Une Madame, Monsieur, bonsoir 17 morts dont 14 enfants C'est le tragique bilan d'un incendie qui s'est produit l'année dernière à Paris Le feu s'est déclaré dans un immeuble vétuste où vivaient de nombreuses familles africaines Des familles qui ont été littéralement prises au piège Isabelle Eusen Il est aux alentours de minuit quand l'incendie se déclare dans la cage d'escalier de cet immeuble Entre le troisième et le sixième étage Pas moyen de s'enfuir, en pleine nuit, le piège se referme très vite sur les occupants Je n'ai pas pu tenir l'arme parce que vu les enfants qui sont dans l'appartement et qui crient Maman, papa et qui ne peuvent pas sortir Et les adultes aussi qui cherchent leurs épouses qui ne peuvent pas sortir Vu qu'ils sont à la merci du feu, à la merci de la mort Qu'est-ce que je veux dire ? Je suis très inquiet Pour y trouver un avenir meilleur 14 enfants ont péri dans cet incendie dont un bébé de quelques mois seulement Trois adultes aussi ont trouvé la mort, dont une femme enceinte qui s'était réfugiée dans une douche Une trentaine de personnes sont blessées, deux sont dans un état critique En pleine nuit, il y a beaucoup d'habitants dans ces immeubles Et de fait, il y a un impact considérable sur les sauvetages D'ailleurs, les sapeurs-pompiers qui sont arrivés très rapidement sur les lieux Ont mis tout de suite 5 petites lances en manœuvre Et on fait à peu près 20 sauvetages au moyen des échelles aériennes Il a fallu 210 pompiers venus de 23 casernes différentes Pour venir à bout de cet incendie dont on ignore encore toujours les causes exactes En avril dernier, après un incendie similaire, celui de l'hôtel Paris Opera Nos collègues de France 2 avaient visité un immeuble vétuste occupé par des familles africaines Et c'était précisément l'immeuble qui a brûlé la nuit dernière Reportage La cage d'escalier de l'immeuble qui a brûlé cette nuit Des images qui se passent de commentaires Relogés Des travaux étaient prévus, mais pour cela, il aurait fallu reloger les habitants Aucune solution n'avait été trouvée à l'époque Aujourd'hui, le ministre français de l'Intérieur annonce pourtant des mesures J'ai demandé au préfet de police que dès ce matin, on recense tous les immeubles Qui peuvent présenter une situation de dangerosité en termes d'incendie et de suroccupation Et qu'on voit avec la mairie de Paris et la préfecture de police Comment on peut faire pour les fermer et reloger tous leurs occupants Comble de l'ironie, certaines des familles de cet immeuble En arrivant à Paris il y a 14 ans Avaient d'abord campé en pleine ville pendant 4 mois Et cela avant qu'on leur trouve un logement qui devait être transitoire On s'en doute aujourd'hui à Paris, la colère gronde Certains s'interrogent sur la gestion par l'état français des logements à destination des familles Issues de l'immigration Ce drame met une fois encore en lumière les conditions de vie précaires De toute une frange de la population parisienne Adjala Bip C'est un immeuble parisien des années 20 Un immeuble réquisitionné comme tant d'autres par l'état français il y a près de 15 ans Pour loger des familles au revenu modeste En fait, un cadeau empoisonné Ce matin, ceux qui attendaient le ministre du Nord On avait sa femme et ses enfants, ils sont restés là-dedans Elle a 6 enfants, on les a donné 3 pièces Est-ce qu'en France, c'est quel blanc qui a 3 pièces, il a 6 enfants ? Où vous avez vu ça ? Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place ainsi que le maire de Paris Ont ordonné un recensement de tous les immeubles parisiens surpeuplés Et qui présenteraient des risques d'incendie Paris, comme toutes les grandes villes européennes Attire nombre de sans-papiers Alors qu'il n'y a pas de conditions de logement, affirme le ministre Pourtant, la majorité des occupants de l'immeuble étaient en situation régulière Et avaient un emploi Dans l'urgence, la première réaction politique à avoir C'est de demander le relogement ferme des victimes C'est la seule réaction honnête et humaine qu'on peut avoir On promet des décisions dans les tout prochains jours peut-être La création d'hôtels sociaux pour les personnes les plus défavorisées Le gouvernement français doit faire vite En avril dernier déjà, 24 personnes d'origine étrangère Avaient péri dans l'incendie de l'hôtel Paris Opéra Une femme avait avoué quelques jours plus tard Y avoir mis le feu volontairement Chez nous, dans les rues de Bruxelles cet après-midi Quelques 400 demandeurs d'asile et leurs sympathisants ont manifesté L'objectif était de protester contre les expulsions De candidats réfugiés déboutés Mais aussi de revendiquer des droits Ophélie Fontana Manifestés dans une ambiance bon enfant Tel était leur credo Mais derrière les chants, les danses et les sourires Ces demandeurs d'asile avaient un message à faire passer Ils réclament l'annulation d'un protocole de coopération Conclu en août dernier Un protocole qui permet l'arrestation par la police De demandeurs d'asile déboutés Même si un recours est toujours pendant au Conseil d'Etat On dresse une liste des personnes en procédure Qui attendent la réponse du Conseil d'Etat Qu'on vienne et on les prend dans les chambres Les policiers viennent ? La police entre dans les centres Ils rentrent dans les chambres Et ils prennent la personne qui était sur la liste La personne malchanceuse disons Et selon les organisateurs Près de 60 personnes auraient déjà fait l'objet de ces arrestations Ce protocole de coopération a donc suscité une levée de boucliers Parmi les demandeurs d'asile Mais aussi parmi les sympathisants de la cause De nombreux citoyens belges C'était d'ailleurs joint à la marche cet après-midi Il faut être solidaire Parce qu'on a tous le droit de vivre en paix sur la planète La Belgique d'ailleurs a été critiquée par la Ligue des droits de l'homme Pour ses pratiques en matière de droits d'asile Donc en fait c'est à nous les citoyens belges De faire en sorte que notre État respecte les droits Vers 15h30, une délégation a été reçue à l'Office des étrangers Les responsables de l'institution ont promis D'appliquer un moratoire sur le protocole de coopération Tous les éloignements par la police seront donc suspendus Jusqu'à ce qu'un nouveau protocole soit adopté On vous en parlait hier Jean-Denis Lejeune va quitter Child Focus Une décision surprenante Puisqu'il était à la base de la création de ce centre Qu'il considérait véritablement comme son bébé Les dissensions internes semblent être à l'origine de ce départ Gérald Vandenberg Allô ? Jean-Denis Lejeune quitte Child Focus Il quitte ce centre d'aide aux enfants disparus Qu'il a contribué à créer après la mort de sa fille Je pars parce que tout simplement Il y a des problèmes au niveau du management Et qu'il y a un manque de confiance dans la direction à tous les niveaux Si je vous comprends bien c'est un conflit entre personnes qui génèrent tout ça Depuis un an une nouvelle directrice est aux commandes du centre Dans les couloirs on lui reproche d'être avant tout une gestionnaire Elle oublierait trop souvent le côté émotionnel des contacts avec des enfants violés ou battus Et les traces que cela laisse auprès du personnel Je dois vous dire que je suis une personne qui se remet toujours en cause Toujours Mais tout en ayant une grande dose de confiance en moi-même et dans les autres Ça c'est une chose Deuxièmement Je ne crois pas que je dois remettre en cause ma présence et ma direction de Child Focus Mais d'autres indices montrent la profondeur du malaise Isabelle Marnef était la porte-parole de Child Focus Elle aussi s'en va pour les mêmes raisons Et visiblement ça ne se fait pas sans mal Pour moi ce n'est pas du tout un Norman Isabelle a un âge qu'elle a C'est pas à moi de vous le dire Et elle reçoit un nouveau défi Je suis fatigué Fatigué Oui, fatigué de parfois de me patronner interne Peut-être inutilement Jean-Denis Lejeune et Isabelle Marnef se présentaient avec humour Comme le duo de choc de Child Focus Le duo est parti Reste le choc Un automobiliste averti en vaux deux Dès le 1er septembre Les zones 30 devraient être obligatoires aux abords des écoles Mais ces panneaux de signalisation vont-ils suffire Pour dissuader les conducteurs à rouler vite ? Une enquête de test-achat laisse planer le doute Anne-Catherine Croffer Cherchez le panneau zone 30 Ici, il n'existe pas Le fabricant est en rupture de stock Alors pour l'instant, nous nous contenterons de la toute nouvelle peinture La signalisation ne suffit pas toujours Je crois que les gens ne sont pas toujours sensibilisés Comme il faudrait aux problèmes de sécurité Et qu'une présence policière ou des cases-vitesses pourraient améliorer la situation Ici à Bruxelles, nous avons trouvé ce fameux panneau D'après l'enquête de test-achat, 42% seulement des automobilistes le respectent Là où il y a des zones 30 aménagées avec des ralentisseurs, des rétrécissements, des cases-vitesses, voire des feux rouges On constate que les automobilistes, la plupart, ralentissent aux abords des écoles Et donc, on atteint un objectif de meilleure sécurité routière 84% des automobilistes respectent alors les 30 km heure avec les cases-vitesses, rétrécissements ou chicane Aménager des infrastructures, c'est donc mieux qu'un panneau ou qu'un simple passage piéton Ils ralentissent, mais ils forcent quand même le passage par rapport aux piétons Parce que souvent, le matin, aux heures de pointe, ils sont pressés Il y a des embouteillages, on est retardé par différentes choses Et on veut à tout prix passer avant qu'une file de 10 ou 20 personnes n'encombrent le passage Alors, à défaut de casser la vitesse, il y en a qui réfléchissent autrement Et quand on évoque la sécurité routière, cette erreur commise par un contrôle technique Il n'avait rien décelé de particulier sur un véhicule qui allait parcourir un long trajet vers le sud de la France Et pourtant, une pièce essentielle était défectueuse et cela aurait pu avoir des graves conséquences Voyez ce reportage de Colette Jaspers La famille d'Outreloux a eu chaud Cinq semaines après avoir présenté son véhicule au contrôle technique D'où il est sorti avec une carte verte La famille a constaté ceci Le bras de suspension arrière gauche complètement pourri Ma soeur s'est fait arrêter par un automobiliste qui la suivait Et en disant qu'elle allait perdre une roue Puis elle a été lentement jusqu'à chez un garagiste Qui lui a même eu peur de reposer la voiture au sol Tellement la roue tenait sur quelques bradilles de ferraille Nous avons demandé l'avis d'un expert automobile Pour lui, cette pièce est un point vital à vérifier La pièce est tellement endommagée que j'ai du mal à imaginer quelqu'un l'ait examinée Un simple examen visuel permettait de voir la gravité de l'état d'usure de la pièce Le pire a effectivement été évité Puisque la famille sûre de l'état du véhicule Venait de passer 2000 kilomètres sur la route des vacances en France Dans les gorges du Verdon Avec à tout moment le risque de perdre une roue Les responsables du contrôle technique reconnaissent clairement qu'il y a eu faute Une erreur est toujours possible Ce que vous venez de nous montrer est clairement une faute professionnelle Lourde de la part d'un membre de notre personnel Une erreur comme ça peut se produire une fois tous les deux ans, tous les trois ans Dans ces cas-là, bien sûr, nous prenons contact avec le client Ou il prend contact avec nous Nous examinons le véhicule et nous indemnisons le client pour le préjudice qu'il a subi Un recours contre le contrôle technique est donc toujours possible Si l'erreur humaine dans ce cas-ci est impardonnable C'est que la sécurité, elle, n'a pas de prix Une centaine de policiers ont participé à des perquisitions menées ce matin Dans une vingtaine d'endroits au Limbourg, en Campine, dans la région de Louvain Mais aussi à Liège et Verviers Principale cible, le milieu du trafic d'armes L'opération a été fructueuse puisque les policiers ont saisi 54 armes de guerre 13 personnes ont été arrêtées dont 5 sont sous mandat d'arrêt Des agents de sécurité de la FN seraient impliqués dans ce trafic d'armes et de munitions L'enquête devra aussi déterminer si des membres de la police n'ont pas également joué un rôle dans cette affaire Au chapitre politique, le parti socialiste a clôturé aujourd'hui à Serein ses travaux d'université d'été Il a beaucoup été question du soutien et du développement des talents en Wallonie et à Bruxelles Ces universités marquaient aussi le coup d'envoi de la rentrée politique du PS Elio Di Roupo a appelé le gouvernement fédéral à agir rapidement, notamment en matière d'emploi Jean-François Noulay L'ambiance est décontractée mais au parti socialiste à la fin des vacances On montre qu'on est prêt pour la rentrée politique De manière ferme, le PS secoue le gouvernement fédéral Celui-ci ne doit plus tergiverser et agir vite pour créer de l'emploi, financer la sécu et aider les plus démunis Nous sommes à mi-législature, nous disons simplement qu'on ne va pas attendre nous partis socialistes Un an ou deux ans supplémentaires dans une relative inaction Nous sommes devant une échéance et que le parti socialiste veut qu'en octobre il y ait véritablement des mesures concrètes et que ce ne soit pas des mesurettes L'avertissement est clair aux premiers ministres et aux partenaires libéraux au gouvernement fédéral Les socialistes demandent par exemple une diminution de la TVA sur le mazout de chauffage Et face aux thèses libérales de diminution de la fiscalité, le PS hausse le ton et réclame qu'on assure le financement de la sécurité sociale Et là, Eliodi Roupo a son idée Il nous faut un système fiscal plus juste Et pour nous, le tabou d'un prélèvement équitable sur les revenus du capital, eh bien ce tabou doit sauter C'est d'ailleurs une des exigences du PS Le PS sait aussi qu'il a un rôle à jouer en Wallonie Le fameux plan Marshall qui sera dévoilé dans quelques jours devra être suivi des faits Nous allons prendre des mesures économiques, des mesures fiscales, des mesures structurelles Et derrière tout ça, il faut quand même inciter, il faut mobiliser notre population Tous les acteurs économiques, sociaux, culturels wallons à se sortir les tripes pour faire encore plus pour leur région Le PS invite aussi les Bruxellois à se retrousser les manches Mais avant cela, aujourd'hui, il était encore permis de profiter de l'été Apéro et barbecue, c'était toujours un peu les vacances La région Wallonne va-t-elle se séparer de ses bijoux de famille ? Et ce, afin de financer le fameux plan Marshall qui devrait lui permettre de se redéployer économiquement Après avoir vendu une partie des actions qu'elle possédait dans le groupe sidérurgique Arcelor Certains pensent que la région Wallonne pourrait aussi libérer les actifs qu'elle détient dans d'autres entreprises Comme par exemple la FN et la Sonaka Christine Enartz La presse est unanime En vendant une partie de ses actions à Arcelor, la région Wallonne a brisé un tabou Il y a quelques mois encore, une telle opération était impensable Mais voilà, il faut à tout prix relancer l'économie wallonne Et pour cela, il faut des moyens L'opération Arcelor a rapporté 90 millions d'euros Or, il en faudrait 10 fois plus Pour les trouver, l'ancien ministre wallon de l'économie Aujourd'hui dans l'opposition, a bien sa petite idée Pourquoi ne pas céder les participations de la région Wallonne dans de grandes entreprises comme la FN ou la Sonaka ? Je crois que le moment est venu de poser franchement la question Est-ce qu'on doit encore garder pour des raisons idéologiques Des pans entiers d'une politique du passé ? Est-ce que par exemple, on doit être opérateur industriel dans l'armement et dans l'aéronautique Alors que l'on privatise Airbus et qu'il n'y a plus personne qui a une usine d'armement d'Etat ? La région Wallonne est entièrement propriétaire de la FN Elle détient aussi 85% de la Sonaka, un quart de du Ferco et 30% de Texpes Aéros Céder ses participations dans ces grandes entreprises n'est pas à l'ordre du jour Mais ce n'est plus tout à fait un tabou Comme je l'ai toujours dit, aucun débat idéologique Il n'y a pas de raison naturelle pour un gouvernement d'entrer au capital des sociétés Il n'y a pas de raison naturelle de l'interdire d'être présent dans la société Nous avons des responsabilités sociales à l'égard des travailleurs C'est la première priorité Si demain un investisseur se présente, le gouvernement se doit bien évidemment d'analyser le dossier Et si nous avons toutes les garanties, de dire nous cédons la main Mais avant de se séparer de ses bijoux de famille, la région Wallonne tentera sans doute avant tout De puiser les moyens nécessaires dans ses propres budgets Dans l'actualité internationale, un coup dur pour les relations diplomatiques entre l'Italie et les Etats-Unis Un quotidien italien a révélé que la libération en septembre dernier des deux coopérantes italiennes retenues en otage en Irak Avaient pu se faire grâce à des négociations secrètes Des négociations menées à l'insu des Etats-Unis Ajal Abib Le 28 septembre 2004, la presse italienne annonce la libération des deux Simona Enlevés à Bagdad depuis le 7 septembre de la même année Pour les familles, mais aussi pour le gouvernement italien, le soulagement est énorme Tous les pays, tous les pères, toutes les mœurs et tout le peuple italien se réjouissent de cette issue positive Berlusconi et son équipe viennent en effet d'essuyer plusieurs échecs en Irak La mort de plusieurs soldats italiens en juillet et l'exécution du journaliste Baldoni, tué par ses ravisseurs le 27 août 2004 Alors quand en septembre les deux bénévoles de l'association Un pont pour Bagdad se font enlever Berlusconi sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur Que si les deux jeunes femmes ne sont pas sauvées, la colère de ses citoyens pourrait bien remettre sérieusement en cause l'implication de l'Italie aux côtés des Américains en Irak Décidé à utiliser tous les moyens, le gouvernement va dès lors mener des négociations secrètes par l'intermédiaire de la Croix Rouge italienne Celle-ci entre en contact avec les ravisseurs à l'insu des Américains et obtient un accord La libération des deux Simona contre des soins donnés à quatre présumés terroristes irakiens recherchés par les Américains Quatre enfants irakiens atteints de la leucémie sont quant à eux envoyés en Italie pour y être soignés Le gouvernement dément avoir directement pris part aux négociations et c'est vrai Nous avons toujours dit que cette opération était la nôtre Nous avons pris les contacts avec les Irakiens, avec les médiateurs et avec tous les intermédiaires C'est nous qui avons négocié les conditions et qui avons informé ensuite les institutions italiennes Difficile de croire que le gouvernement Berlusconi n'était pas au courant Aussi difficile sans doute que d'avouer qu'on a trompé le puissant allié américain Même pour sauver deux innocentes Cérémonie d'investiture aujourd'hui du nouveau président burundais Pieren Kurunziza, élu la semaine dernière par le Parlement Une cérémonie en présence de délégations étrangères Dont Louis Michel pour l'Europe et Carole de Gucht pour la Belgique Rappelons que le Burundi tente de sortir de 12 ans de guerre civile entre rebelles Hutus et l'armée Bernard Leblat Les tambours du Burundi résonnent, le pays est à nouveau un tournant de son histoire Ce midi, Pieren Kurunziza, l'ancien rebelle Hutu, est devenu officiellement président de la République burundaise L'événement signifie la fin d'une guerre civile entamée en 1993 Peu après l'élection et l'assassinat de Melchion Dadaye Le dernier président Hutu élu démocratiquement C'est aussi l'aboutissement d'une longue médiation des grandes puissances occidentales La Belgique et sa coopération restent aux côtés du Burundi En ces moments cruciaux de réconciliation et de reconstruction Je m'engage à combattre toute idéologie, toute pratique de génocide et d'exclusion A promouvoir les droits et les libertés individuelles des citoyens burundais A dit en substance le nouveau président burundais Les Hutus constituent 85% de la population burundaise Depuis l'indépendance en 1962 Ils contestent la mainmise de la minorité Tutsi sur l'armée et sur les rouages politiques du pays La guerre civile a fait plus de 300 000 morts Aujourd'hui, tous les mouvements rebelles ont déposé les armes Tous, sauf un, le FNL, Force Nationale de Libération Continue la lutte, rappelant ainsi aux chefs d'Etat présents à Bujumbura Que les jours qui viennent restent incertains Le pire semble passer pour les pays d'Europe centrale et orientale Ravagés par des inondations Le reflux se confirme dans les lacs et cours d'eau de Roumanie De Bulgarie, de Suisse et d'Autriche Quatre pays où les pluies diluviennes ont fait au moins 68 morts depuis la mi-août Les images qui parviennent de Suisse montrent l'étendue des dégâts Beaucoup d'eau, de la boue, des voitures ensevelies et des routes effondrées Plus de 450 touristes belges qui étaient sur place ont dû être évacués ces derniers jours A la suite des glissements de terrain provoqués par les inondations Satisfaction de la Commission européenne Elle s'est réjouie aujourd'hui de la décision de la Belgique et de la France De publier une liste noire des compagnies aériennes jugées dangereuses Une décision qui anticipe ainsi le débat européen en la matière Qui s'annonce long Le numerus clausus en médecine remise en cause Selon une récente enquête de l'Université libre de Bruxelles Les chiffres du numerus clausus seraient en effet basés sur des chiffres tronqués Car beaucoup de médecins n'exercent pas leur profession à temps plein A terme, la Belgique pourrait donc manquer de médecins Anne Lombarda Entre la rentrée universitaire qui se prépare et la deuxième session qui s'achève Le numerus clausus fait encore beaucoup parler de lui Car les chiffres sur lesquels on le calcule ne seraient pas corrects Tout simplement parce que ces chiffres se basent sur le nombre de médecins Et pas sur leur activité réelle Or en Belgique francophone, c'est la surprise L'enquête révèle que 23% des spécialistes n'exercent pas leur activité à temps plein Chez les généralistes, ils sont plus de 42% Que font ces médecins qui ont un numéro inami Qui sont considérés comme travailleurs plein temps en général ? Ils font bien entendu autre chose On a souvent cru que c'est parce qu'ils n'avaient pas de patients Qu'ils n'avaient donc pas d'activité Au contraire, c'est parce qu'ils font d'autres métiers Par exemple la médecine du travail, l'enseignement, la recherche, l'industrie pharmaceutique La direction d'hôpitaux, etc. Il faut aussi prendre en compte tous ces médecins qui réduisent leur temps de travail C'est surtout le cas dans les spécialités qui se féminisent A savoir la gynécologie, la pédiatrie ou encore la dermatologie Donc on base aujourd'hui les calculs du numerus clausus Sur des effectifs qui en réalité n'ont pas une activité optimale Conséquent, si rien ne change, la Belgique manquera de médecins Une pénurie qui se fait déjà ressentir dans les hôpitaux Où arrêter les étudiants après la première année est décidément mal perçu Il y a une injustice qui est vraiment profonde Qui est liée au fait que beaucoup d'étudiants se révèlent être d'excellents médecins Après deux ou trois années d'études En réalité au moment où ils sont en contact avec les institutions hospitalières Sous le regard expérimenté des aînés, il faut en tout cas assurer la relève dans les hôpitaux Reste à voir maintenant si cette enquête changera l'accès aux études de médecine Entre économie et qualité des soins, la question est cruciale La vie privée des hommes politiques relève-t-elle de l'information ? La question se pose après la révélation dans la presse flamande de la nouvelle liaison de Patrick De Waal Le ministre de l'Intérieur entretient une relation amoureuse extra-conjugale avec une journaliste radio de la VRT Oui et alors, diront certains, à lire le nombre de pages consacrées à ce sujet dans la presse On peut se poser d'autres questions sur la frontière entre vie privée et vie publique Joanne Monté C'est une love story entre rue de la Loi et boulevard Reyers Ou plutôt entre Wettstraat et Reyersland Le ministre de l'Intérieur Patrick De Waal et cette jeune femme, Gretel De Beek Filent le parfait amour Oui et puis Le ministre est marié et sa nouvelle amie est une célèbre journaliste radio de la VRT Aussitôt, ce que fait le ministre à l'intérieur de son lit se commente abondamment à l'extérieur Tous les journaux flamands en parlent Certains, comme le Morgan, préfèrent parler du fait même qu'on en parle Un homme politique doit être jugé en fonction de son travail politique Et pas de la personne avec laquelle il dort C'est une chose qui relève de la vie privée Et je pense que le journalisme ne doit parler que des choses pertinentes pour la population, pour la société Luc van der Kellen, rédacteur en chef du Latste News Porte un autre regard sur cette histoire de cœur entre tourtereaux connus Les politiciens doivent savoir s'ils se comportent comme des vraies vedettes Ce que monsieur Doual a fait pendant toute sa vie Alors je crois que c'est normal que ça vienne aussi dans les journaux, dans les médias et dans les books, comme on dit en irlandais L'idyle révélé a eu une conséquence, la journaliste a changé de service pour éviter de confondre micro et dodo Ce n'est pas la première fois que les amours faits et défaits d'idyle politique intéressent les médias Johan Van Eck, ancien président du CVP, et Wilfried Martens ont eu les honneurs de la rubrique vie privée Mais cette fois, c'est différent On sait bien que les hommes politiques mettent de plus en plus en scène leur vie privée On voit les enfants de Joël Milquet, on a vu le mariage de Lauréton Collings Et donc dans la mesure où eux-mêmes ouvrent la porte Il est normal qu'il y ait une espèce d'effet en retour, qu'ils ne soient plus entièrement maîtres de leur vie privée Maintenant il est vrai que c'est aussi en général eux qui gardent le contrôle Coïncidence, aujourd'hui, cette classe de professeurs de français participait à un séminaire à Namur Sur les hommes politiques et les médias Thème du jour, vie privée, vie publique On ne pouvait pas trouver mieux comme exercice pratique Sixième édition de la nuit des chœurs C'est ce soir et également demain dans l'abbaye de Villers-la-Ville en Brabant-Wallon Un concept original puisqu'il s'agit d'un concert promenade dans l'abbaye cistercienne Mise en valeur par un magnifique jeu de lumière Anne-Catherine Crouffer a assisté à la première hier soir Reportage Ils sont belges, ils ont entre 10 et 14 ans et leurs voix font trembler l'héroïne de l'abbaye La difficulté d'une part de leur apprendre des partitions, la difficulté des langues Parce que par exemple ce soir nous présentons une pièce en russe, nous présentons des pièces en anglais Et pour les enfants tout ça sont des difficultés à pouvoir maîtriser Mais les enfants apprennent par oreille assez rapidement Ils plongent dans les partitions, ils les connaissent par cœur Le russe c'est un peu plus dur que l'anglais parce que c'est une langue un peu particulière En fait je leur explique la prononciation et après voilà De Von Trappschildren et la maîtrise de la monnaie Pour la première fois deux formations d'enfants se produisent ici Un défi que se sont lancés les organisateurs C'est très difficile de travailler avec des chorales d'enfants Parce que les conditions de prestations ne sont pas toujours évidentes ici Il fait froid, c'est parfois humide, c'est pas le cas ce soir Mais il y a une série de prestations Ils font quand même quelques 15 prestations sur 3 soirs avec les rotations Donc faire travailler les enfants dans ces conditions, c'est pas toujours évident Les concerts de 20 minutes sur différentes scènes Chaque groupe se produit 4 fois au même endroit Et ce sont les spectateurs qui se déplacent Les chœurs vous émerveillent Celui de Saint-Pétersbourg impose un silence de plan Nous les rencontrons, c'est vrai que nous faisons des voyages Nous allons les rencontrer sur place, nous allons les visionner, les écouter Parler avec les managers Et tenter de les convaincre, de participer à ce concept un peu particulier Ils viennent donc de différents pays Et lorsque les Cubains traversent l'Atlantique Ils arrivent même à faire vibrer les Japonais En athlétisme ce soir se déroule au stade Roi Boudouin à Bruxelles La 29e édition du Memorial Ivo Van Damme Des plus grands meetings à l'échelon international Une organisation donc de toute grande ampleur Qui représente à chaque fois plusieurs mois de travail Le Van Damme en chiffres avec Xavier Guilitte L'équipe du Memorial Ivo Van Damme C'est plus de 500 personnes 288 contrôleurs 11 personnes chargées des podiums 63 agents de sécurité 73 préposés au parking Et 71 techniciens pour le concert Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à mettre en place dans cette organisation ? Le plus difficile c'est d'informer tous les personnels Et tous les collaborateurs de ce qui se passe Où doit se trouver tout le matériel Où on doit préparer ça Où on doit préparer ceci Car au niveau préparation, pas le droit à l'erreur Le Memorial Ivo Van Damme C'est 47 000 spectateurs et 350 athlètes Tiens des athlètes en voici Mais attention, eux sont hors compétition Vous participez au Memorial Ivo Van Damme à votre manière ? Oui exactement en effet Nous sommes des figurants Et en fait nous sommes là pour les réglages de la télévision En fait en quelque sorte Dans quelques minutes nous sommes les vedettes Puisqu'on va passer sur le grand écran Un grand écran, 29 caméras pour 115 télévisions Qui retransmettent l'événement Événement fleuri grâce aux 320 bouquets éparpillés dans le stade Alors voici une de vos plus grosses pièces C'est une des plus grosses pièces effectivement Il y a à peu près 470 fleurs en minimum Composées de ? Vous avez ici ce qu'on appelle simplement des tournesols Elianthus, vous en avez une cinquantaine Vous avez des anthurium fleurs, tout ça cultivé en Belgique Vous avez 60 fleurs comme ceci Vous avez des amarantes Vous avez 50 petites amarantes comme ceci Allez encore quelques chiffres pour conclure On retrouve en direct du stade Roi-Baudouin Hervé Gilbert Hervé, plusieurs records du monde sont susceptibles de tomber ce soir Oui, effectivement, plusieurs records du monde On attend Yelena Isin Baieva C'est le plus évident à la perche pour battre 5,01 m Kenenisa Bekele sur des 1000 m Et puis un premier record du monde malheureusement manqué Par le Qatari Saïd Shahin en 7,55-51 sur le 3000 m Stipple Il faut dire que ces deux lièvres, ceux qui sont censés tirer la course Eh bien n'ont pas rempli leur devoir Mais il reste encore de très belles choses à voir ici au Memorial Vendam Le 29e, le premier meeting mondial Deux semaines après les Mondiaux de Zurich Il y aura du très très beau monde Avec Justine Gatlin, Maurice Green sur le 100 m Rachid Ramzi sur le 1500 Sans oublier bien sûr Kim Guevart sur 200 m Et puis une seule athlète Toujours en course pour le jackpot d'un million de dollars Ça fait à peu près 820 000 euros C'est Tatiana Lebedeva au saut en longueur Les lingots sont juste devant nous dans cette cinquième des sixièmes manches Que vous pourrez bien sursuivre avec nous Anne Juste après votre journal télévisé En direct sur la 2 en compagnie de Noël Levesque Merci Hervé Le septuple vainqueur du Tour de France L'américain Lance Armstrong est sorti de son mutisme Trois jours après les révélations parues dans le quotidien sportif français l'équipe L'accusant de dopage à l'EPO lors du Tour 99 Armstrong a publiquement revendiqué son innocence Et envisage d'intenter une action en justice Arnaud de Spigelard Lance Armstrong passe à l'offensive Invité du célèbre Larry King Show sur CNN Pour contrer les accusations de dopage à l'EPO qui pèsent sur lui Le Texan se dit victime d'un complot franco-français Qui dure depuis plusieurs années déjà N'oublions pas que ça dure depuis 7 ans Nous sommes en 2005 et tout a débuté en 99 Lorsque j'ai gagné mon premier tour Déjà à cette époque ils ont commencé à lancer des rumeurs A faire des titres à scandale Du journalisme de Pacotie Ça fait donc 7 ans que je baigne là-dedans Mais cette fois c'est le pire Ajoutez à cela que le cyclisme français traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire Je pense que ça fait bien 25 ans qu'ils n'ont plus gagné le Tour de France Les temps sont durs Et comme je le disais plus tôt Le jour où j'ai pris ma retraite Le journal L'Equipe a publié un article en première page A la fin de cet article Ils ont écrit Jamais la retraite d'un athlète n'a été aussi bien accueilli Et si Armstrong nie ouvertement Il fustige surtout la procédure par laquelle on est parvenu à de telles conclusions Pas encore contre qui Nous devons réfléchir qui nous allons poursuivre Le laboratoire, le journal L'Equipe, le ministère des Sports français, l'agence mondiale antidopage Toutes ces personnes ont violé le code Armstrong en français ça signifie bras fort Le bras de fer ne fait que commencer En football le sélectionneur fédéral Aimé Anthony s'a dévoilé sa sélection En prévision des matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde 2006 Contre la Bosnie et San Marins Qui se disputeront les 3 et 7 septembre prochains Pas de surprise parmi les 21 joueurs retenus Darden et Buffel Blessés face à la Grèce Réintègrent le groupe Tout comme Bart Gour qui sera encore Suspendu en Bosnie mais disponible pour affronter San Marins Enfin le gardien de but Frédéric Herpoul vient de refuser sa sélection Il estime être victime d'un manque de reconnaissance à son égard Aimé Anthony n'a pas encore désigné de remplaçant Et c'est avec ces informations sportives que se referme ce journal Dans quelques instants la météo d'Isabelle Louette Suivi du film Fenêtres sur Pacifique Excellente soirée à toutes et à tous Je vous retrouve avec plaisir demain dès la mi-journée Merci Ce soir Mal-être et panique Fenêtres sur Pacifique Pas si pacifique Diana L'histoire d'une vie peu ordinaire Le piège Dernière partie Tous les moments forts Studio 1 Qui sera coiffé au poteau ? Fenêtres sur Pacifique Diana l'enquête Studio 1 Bonne soirée sur la une Voiture de rallye Les plus belles miniatures en métal injectées détaillées à l'extrême Le numéro 1 la Citroën Xara WRC Champion du monde des rallyes 3,95€ seulement chez votre libraire On vous aime pour vous, pour votre Megane Les grandes motos à collectionner Les répliques exactes en métal injectées des grandes motos les plus spectaculaires au monde Le numéro 1 la Suzuki GSXR 1000 et le fascicule 4,95€ seulement Découvrez un produit sensationnel qui s'attaque à la saleté et à toutes les traces Silitbank Calcaire solidifié Observez l'efficacité Regardez cette pièce plongée dans Silitbank et elle est comme neuve Efficace sur métal, verre, carrelage et pierre Silitbank et dites adieu à la saleté Vous ne mangeriez pas cela Sauf pour votre survie Pourtant c'est comme ça tous les jours en Afrique de l'Ouest Vous pouvez sauver une vie A vous d'agir Maintenant Bonjour Ah bonjour Nous sommes venus enlever vos tâches sèches Les sèches ? Voilà un panier bien plein Vanille Choxymax élimine les tâches les plus sèches Jus de fruits, café, herbes Là au fond une tâche de betterave bien sèche Je l'incruste encore plus Je vais prouver la puissance du nouveau vanille dans votre machine Pour ça je rajoute de la teinture diode Une cuillère de vanille Regardez Et maintenant voyez le résultat Immaculée Je vais l'utiliser tout le temps Ajoutez vanille à chaque lessive Découvrez aussi les nouvelles tablettes vanille Vanille et les tâches s'évanouissent Bienvenue dans le chachatron La machine qui regarde si t'es un bon belge ou non Pour le chacha répond Manneken piece s'écrit A. Manneken piece B. Manneken piece B. Manneken piece Cornichon Chacha au bon chocolat belge Rien que pour le bon belge Et il y a une bonne nouvelle Nouveau Freezy de Vitalinéa De l'eau minérale Des agrumes 0% de calories Pétillant Mais légèrement Vitalinéa Freezy Frissonné de plaisir Clovis Clovis, s'il vous plaît, dites Je ne te... Non, Clovis Tu fus dans ta chambre Moi non plus Papa ? Papa ? Oui, Clovis ? C'est où le pays de Cocagne ? Que quoi ? Cocagne, le pays de Cocagne C'est en France Mais c'est pas la peine de hurler non plus Où c'est en France ? Mais c'est... C'est à côté de Cannes, Clovis C'est assez logique, hein, Co C'est à côté de, c'est du latin Co Donc Cocagne, c'est à côté de Cannes Ah oui, c'est logique Ben oui, c'est... C'est comme, je ne sais pas moi C'est comme Cologne À côté de Lognes, en Allemagne Ou Corfou ? Oui, exactement À côté de Rfou, en Grèce Ou Copacabana ? Oui, à côté de Pacabana C'est un endroit où il n'y a pas de cabane Et il y a aussi... Oui, il y a aussi Colin Maillard Près de Maillard Écoute, Clovis, on ne va pas y passer la nuit non plus Moi, je croyais que le pays de Cocagne Est un pays imaginaire Où l'on trouve tout en abondance Oui Ah oui ? C'est ce que... Et ton lit, il est imaginaire ? Allez, file dans ta chambre Pour un enfant, c'est irrésistible S'il veut se salir, il le fera C'est plus fort que lui Mais As Delica Vive Active est là D'abord appliqué sur le tissu Puis ajoutez une dose en plus de votre produit à lessiver As est plus fort que les tâches Mais aussi délicat avec les couleurs Laissez-le donc jouer sans crainte As Delica Vive Active Impitoyable avec les tâches Délicat avec les couleurs Froggie, c'est la marque avec la grenouille Et voici la nouvelle lessive liquide Froggie à l'aloe vera Elle contient gel à l'aloe vera Doux pour le linge et la peau Et lave efficacement au plus profond de la fibre Car ce qui est naturellement propre Est bien plus agréable à porter Froggie Nature et performance La nouvelle collection Babar A chaque numéro, deux épisodes en DVD Un fascicule plein d'histoires et de jeux Le numéro 1, 3,95€ seulement Chez votre libraire Découvrez dans Kinder Surprise Bob l'Éponge L'incroyable L'énorme Avec Kinder Surprise Collectionne Bob l'Éponge Et tous ses amis Kinder Surprise Toujours plus surprenant Ligne et plaisir Saint-Mauré Vous trouverez bien excuses pour en manger Faites-vous plaisir Gardez la ligne Pour varier les plaisirs Découvrez aussi Ligne et plaisir Tartare Bon, on s'occupe de votre look Dans ton magazine retrouve nos conseils Des accessoires Du maquillage Soit cool Ton numéro 1, le magazine De palette de maquillage Un pinceau Un euro seulement La RTBF gâte à nouveau les amateurs de tennis Durant les deux semaines de l'US Open De nombreuses heures de direct Seront proposées chaque jour Sur la 2 Hyundai Partenaire officiel de l'AFT ING Brussels Marathon Et aussi un semi-marathon, un mini-marathon de 3 km, un Kids Run et un maximum d'animation. IMG Brussels Marathon, dimanche 28 août. Certains diffuseurs sentent bon, mais très vite on ne remarque plus le parfum. Les aérosols parfumants sont très efficaces, mais ils ne fonctionnent pas tout seuls. Révolutionnaire. Découvrez Freshmatic d'Airwick. Ce spray automatique diffuse du parfum à intervalles programmables jusqu'à 60 jours. Plus besoin d'intervenir ? Freshmatic le fait pour vous. Airwick, des parfums qui changent la vie. Les grandes motos à collectionner. Les répliques exactes en métal injecté des grandes motos les plus spectaculaires au monde. Le numéro 1, la Suzuki GSX-R1000 et le fascicule, 4,95€ seulement. Mauvais temps ou beau temps à Walibi ? Bonsoir à tous. Le début de votre week-end ne sera pas extraordinaire, c'est vrai. Mais au moins, on sait que ce sera déjà mieux dimanche et encore mieux lundi et la semaine prochaine. Voici l'évolution sur l'animation satellite. Eh bien, nous sommes sous la timide protection de cette dorsale anticyclonique qui s'étend des Açores jusqu'au centre de l'Europe. Une dorsale anticyclonique qui ne sera pas suffisante pour repousser toutes les perturbations qui vont passer sur nos régions. Cela dit, le temps se stabilise tout doucement et ça, c'est toujours profitable. Voici l'évolution pour cette nuit. Eh bien, tout d'abord, ça se dégage progressivement. C'est vrai qu'on aura encore quelques cumulus sur le nord, mais aussi quelques bancs de brouillard, ça et là. Les températures, eh bien, elles seront un petit peu fraîches encore et comprises entre 5 et 12 degrés avec un vent de secteur sud-ouest qui faiblit tout doucement. Alors, pour demain matin, au lever du jour, eh bien, les éclaircies seront généreuses, sauf une petite ondée à craindre à la mer. Les températures, vers 11h du matin, elles seront comprises entre 13 et 17 degrés sous un vent de secteur sud-ouest. Et pour demain après-midi, au passage d'une faible perturbation, eh bien, c'est vrai qu'on aura davantage de nuages, de cumulus, des nuages qui amèneront parfois une petite ondée, excepté au sud du Sion-Sanbré-Meuse, où il fera plus sec. Et c'est vrai qu'on aura même droit à de larges éclaircies en gôme, mais aussi le retour de larges éclaircies à la mer. Les températures pour demain, on gagne au moins un petit degré. Elles seront comprises entre 16 et 20 degrés sous un vent de secteur ouest, cette fois. Alors, pour la suite des événements, tout d'abord pour la journée de dimanche, eh bien, ce sera une belle journée. C'est vrai qu'on aura quelques cumulus, quelques nuages, parce qu'on a une perturbation qui est au-delà de nos frontières, mais elle n'est pas chez nous, donc il fera beau. Pour la journée de lundi, eh bien, la journée sera encore plus belle et encore plus douce. Et pour la journée de mardi, ce sera enfin le retour tardif de l'été. Il fera tout bleu et plein de soleil. Les températures, 23, 25 et jusqu'à 26 degrés pour la journée de mardi. Eh bien, demain, nous serons le 27 août et on embrassera toutes les Monique. Et on va perdre 4 minutes de clarté. Ce week-end, vous retrouverez Michel Fais et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Qui êtes-vous ? Je suis votre locataire. Sur quoi il donne des coups de marteau ? Il dit que c'est pas lui. Michael Keaton joue les affreux locataires. Tout de suite, fenêtre sur Pacifique. Le compte d'épargne de la Banque de la Poste fait gonfler votre épargne. Jusqu'à fin août, avec un taux de base estival de 1,75 % plus une prime d'accroissement de 1,25 %, le soleil sera vraiment au bout fixe. Renseignez-vous dans votre bureau de poste. La Banque de la Poste, question de bon sens. Il a pris un petit déjeuner équilibré. Un jeu de fruits, du lait et deux tartines de Nutella. Des noisettes, du lait écrémé. Nutella, il en faut de l'énergie pour être un enfant. Découvrez Nutella Snack & Drink, toute l'énergie de Nutella à emporter avec soi. Chérie, je trouve pas le sel. Bah il est dans la cuisine. Bah non, écoute, je le trouve pas, je le trouve pas, je suis pas aveugle quand même. Je vous aurais bien proposé du fromage, mais il y en a plus. Fagotin de Maretsu. Oui à l'envie, non à l'ennui. Pourquoi tu manges toujours ces bonbons, papi ? Les verters, parce qu'ils sont uniques. Pourquoi ? C'est exactement ce que j'ai demandé à mon grand-père. Et devine ce qu'il a dit ? Il est temps de le découvrir par toi-même. Doux et crémeux. Quand mon grand-père me donnait un verters, je me sentais vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Tout comme toi. Moi aussi, papi. Merci. Revis les aventures magiques de Yu-Gi-Oh ! A toi de jouer ! Retrouve ton héros préféré en DVD dans une collection qui déchire. Yu-Gi-Oh ! L'intégral en DVD. Le DVD numéro 1, les 3 premiers épisodes au prix fantastique de 2,90€ chez ton libraire. Problème de verru ? Voici Wartner. Appliquer Wartner durant 20 secondes sur la verru, et 10 jours plus tard, elle est partie. Wartner, la solution la plus rapide contre les verrues. Les meubles moraux à Anu depuis 1873. Plus de 150 salons, salles à manger et chambres à coucher. Les meubles moraux à Anu. C'est parti, j'ai marre, mais qu'est-ce que se passe-t-il ? Nous avons déjà notre vainqueur ! C'est extraordinaire ! C'est gagné d'avance avec les bons d'État. Les bons d'État, la valeur sûre. Les toilettes, c'est là ? Oui, vas-y. Désolé, je ne sens pas bon, mais je ne suis parfumé que quand on tire la chasse. Vos toilettes disent du mal de vous ? Arpique crée deux en un, le premier bloc qui est parfumant continu. Pour des toilettes propres et fraîches, même entre deux chasses. Vos toilettes en dix longs sur vous. Renault Collection. 100 ans d'histoire automobile, enfin sur votre étagère. Le numéro 1, la Renault 4 parisienne. Le fascicule et la fiche technique, 2,90€ chez votre libraire. Ford Fiesta Rock Solid, à partir de 7.990€. C'est parti ! Comparé à Duracell, les piles ordinaires n'ont aucune chance. Alors qu'elles sont toutes vidées, complètement à plat, Duracell est toujours d'attaque. Duracell est infatigable. Vous voyez ce que je veux dire ? Duracell, dure jusqu'à 4 fois plus longtemps. Fébrez, respirez. Euromillions, devenez scandaleusement riches.